Depuis le temps qu'on en parle, ira, n'ira pas, mesdames et messieurs, François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, est fixé. Écoutez-le. C'est sûr que c'est un choix déchirant, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et moi, ça va être continuer de servir les gens du Québec, mais à Ottawa. Alors, il n'y va pas? Marc-André, surpris? Non, pas une grande surprise avec ce que j'avais entendu dans les dernières semaines. C'est qu'au cours des derniers mois, on a entendu que M. Champagne était nommé comme co-président de la campagne québécoise. La prochaine campagne fédérale qui va arriver un jour dans le maximum d'un an. Et M. Trudeau aurait convoqué, selon ce qu'on entend à Ottawa, aurait convoqué M. Champagne, l'aurait assis, dit, François-Philippe, c'est toi mon homme pour la campagne, tu vas être co-président, on va faire ce que tu nous dis, fait que tu ne peux pas t'en aller. Et ça a l'air que M. Champagne est sorti de cette rencontre-là. Il était plus ou moins content de s'avoir fait mettre dans un coin et pas le choix de dire oui à l'agence. Il y a un libre arbitre, il peut partir. Oui, mais quand le premier ministre te demande ça, son amitié avec Justin Trudeau, tu n'as comme pas le choix de dire oui, je vais t'aider. Et c'est pour ça qu'on voit que la voie est un peu pavée pour que Pablo Rodriguez sorte de ses vacances un jour et nous annonce qu'il s'en va au PLQ. Est-ce que c'est un bon choix, tu penses, Joël, pour François-Philippe Champagne de renoncer à la perspective quand même plus, en tout cas, de devenir chef du PLQ, potentiellement premier ministre du Québec, de s'embarquer dans le long, 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 long sentier vers une reconstruction du PLC si jamais il réussit à gagner un leadership? Ça devait être une décision quand même pas évidente, honnêtement. Il a choisi la loyauté, je pense, envers son chef et envers son parti au lieu de l'opportunité parce que c'est une opportunité, le Parti libéral du Québec, pour vrai, la chefferie. Je pense que ça a un peu ébranlé, le Parti libéral, de voir Pablo Rodriguez qui sort comme ça, qui, bon, c'est pas encore confirmé, mais on peut s'attendre à ce qu'il sera candidat justement à la course à chefferie. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il risque fort de sortir bientôt. Donc, je pense qu'il a choisi la loyauté. C'est un choix qu'il a fait par rapport à ses valeurs. Mais moi, je peux te dire que Pablo Rodriguez va être obligé de dire quelque chose parce qu'il y a une retraite du Conseil des ministres qui commence la semaine prochaine. Je pense qu'il va y avoir des caméras dans les couloirs. C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle, mais je pense que ça va être difficile de passer par les cuisines et les escaliers de service sans arrêt. Alors là, on aurait un scénario où il y a, disons, Rodriguez, Charles Millard, Coderre, Frédéric Beauchemin et potentiellement, disons, Antoine Tardif, à moins que ça ait changé pendant mes vacances. Objectivement, Luc, ça, ça commence à... ça fait une vraie course, là. C'est sérieux, c'est crédible, c'est bon, là? Ou il faut encore trouver quelqu'un? Bien, tu vois, François-Philippe Champagne aurait été parfait pour ça. Il était... il l'avait, là, tu sais. Mais en même temps, c'est un carriériste. On voit que c'est quelqu'un qui veut faire de la politique pour le reste de sa vie active. Alors, s'il s'en va au provincial, qu'il ne gagne pas le leadership, puis qu'il n'est plus député à Ottawa, puis que là, il faudrait qu'il se représente, puis qu'il continue sa carrière, ça devient un peu complexe. Alors, je comprends que c'est noble de dire qu'il le fait par loyauté. Il le fait aussi pour lui-même, là. Après tout, il faut qu'il pense à son avenir. Mais il aurait été parfait, Emmanuel. Il aurait été parfait pour le PLQ. Moi, je l'ai déjà jeudi à l'émission. Je l'ai écrit dans le journal ce midi. C'est vraiment la personne qui était toute désignée. Moi, je l'ai vue à Ottawa. Ça m'enrageait. J'étais un adversaire comme employé politique. Ça m'enrageait de voir comment M. Champagne était efficace à la paire de questions. Je l'ai vue dans son comté au Festival de Saint-Titre sur le terrain. Ah! Ça, c'est... Ça vaut la peine d'aller au Festival de Saint-Titre juste pour le regarder. Juste pour le voir aller. C'est ça. Il est extraordinaire. Bon, il choisit de rester à Ottawa. Mais les libéraux, le PLQ, l'organisation peut dire quand même Paris réussit. Parce qu'on disait, bon, une course jusqu'en juin 2025, qu'est-ce que ça va donner? Présentement, c'est en train de dire Paris réussit pour eux. Parce qu'il y aura quand même une course intéressante qui va commencer en janvier prochain. Toi, Joël, en conclusion, tu trouves que ça fait une ligne de départ adéquate, intéressante, suffisante pour le PLQ? Bien, moi, j'ai pas le choix de dire que je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas sous le radar une femme d'envergure qui aurait pu faire la course à la chefferie. Manque de femmes dans cette course-là. Par contre, il y a du renouveau. Il y a de la jeunesse. Moi, je trouve que Charles Migliard et potentiellement, Antoine Tardy, s'incarne quelque chose de nouveau. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir au Parti libéral du Québec. Ça leur donne justement le goût de se reconstruire. Donc, ça va être probablement un des angles morts du gouvernement actuel. Donc, il va falloir surveiller ça de près. Alors, ce fut un plaisir. Vous étiez tellement bons qu'on n'a même pas fait notre segment. Bien, voyons donc. Alors, on va se reprendre la semaine prochaine. De mon côté, je vous retrouve à 19h.